La formation OPEC ouvrier professionnel en éco-construction donc tous les gens qui sont derrière vont être amenés à avoir un peu les différents procédés sur l'éco-construction et cette semaine on travaille nous sur la pierre sèche qui est pas propre qui rattache l'éco-construction mais qui fait pas partie du diplôme donc c'est juste une annexe au diplôme mais ça a quand même sa place dans l'éco-construction la pierre sèche. Cette semaine la formation on travaille sur un mur de soutènement. L'idée du mur de soutènement c'est de retenir les terres et l'avantage du mur en pierre sèche c'est que ça va pouvoir drainant ça va éviter l'érosion c'est sans liant donc on n'a aucune ressource carbone mis à part les pierres donc ressources locales on récupère ce qu'il y a sur le terrain ou au pire on va se servir dans les carrières ou avec les terraciers donc c'est une empreinte carbone très très basse. Le mur en pierre sèche amène une grosse biodiversité dans les jardins dans le paysage ce sont des niches pour les lézards les araignées enfin voilà tous les petits animaux ça permet aussi en termes de culture d'avoir des inerties thermiques et de créer des micro-cumains on se sert beaucoup pour les cultures donc c'est la pierre qui amène ça et la pierre sèche est une technique vernaculaire donc c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération et qui existe depuis la nuit des temps et en tout cas qui fait partie du patrimoine des Alpes-Maritimes L'éco-construction on va aller chercher et utiliser toutes les ressources qui sont localement disponibles qui ont une empreinte carbone neutre ou en tout cas le moins possible voilà pour moi la définition de l'éco-construction c'est égal c'est déroulé c'est égal ici Geron c'est égal moins 1 r C'est parti.